Bonjour à tous ! Premièrement, je veux vous demander quelque chose. Lévez la main s'il de professeur ? Personne. Un, tu veux être professeur aussi ? Deux, vous êtes beaucoup. Ok, parce que c'est de vous, vous êtes déjà professeur aussi, donc c'est de vous et de nous comme des élèves déjà. C'est Montaigne qui parle de nous dans ce chapitre de l'institution de Saint-Font. Donc dans ce chapitre, qui c'est le chapitre 26 du CC de Montaigne, Montaigne écrit trois livres de CC. Il est la personne qui crée le genre littéraire de CC. Et c'est dans le premier livre de CC qu'il écrit ce chapitre de l'institution de Saint-Font. Institution dans ce moment-là, dans l'époque de la Renaissance, de cette époque, dans le XVIIe siècle, ça signifie l'éducation. Donc c'est pour cela qu'on va parler de l'éducation des enfants. Et bon, tout à l'heure du chapitre, Montaigne va conseiller un madame qui s'appelle Madame de Foix. Il est en centre, donc c'est pour cela qu'elle lui demande dès, bon, je suis en centre de la petite enfant et tu me peux dire qu'est-ce que c'est la meilleure éducation pour mon petit enfant. Donc, dans ce moment-là, Montaigne le dit, bon, je m'apprends de vous, la meilleure éducation, c'est là. Et dans ce moment-là, quand il écrit cet essai, c'est là que Montaigne, bon, établit de base, complément à l'éducation dans pédagogie tout à fait moderne. Donc, après une très longue introduction, Montaigne propose quelques principes généraux de l'éducation. Il dit que l'éducation devra être très uniforme en éducation, qu'il va être la même pour toutes les personnes, même pour tous les enfants. Et donc, à la fin, Montaigne nous explique un petit peu sa éducation personnelle, comment il a appris les latins et tout ça. Donc, comment nous allons, bon, la méthodologie de cette analyse, il va être, bon, on va présenter l'objectif principal, c'est la présentation de toute la forme et les contenus de l'essai. Et bon, on va faire, comment ? On va commencer par la critique de l'éducation scolastique parce que, bon, on est dans l'époque de la Renaissance. La Renaissance est une époque de changement éducatif. Mais bon, changement, une transition parce qu'en fait, dans l'époque de l'éducation, on est dans une époque d'une éducation tout à fait médiévale, d'éducation scolastique. Et donc, on va voir un contenu de cet essai à travers de la critique de l'éducation scolastique, la promotion dans l'enseignement fondé sur le dialogue et la réflexion, c'est tout à fait la base de l'humanisme. Et après, c'est la consécration d'une éducation humaniste fondée sur l'éducation et l'assimilation. Donc, la première chose qu'il va faire Montaigne, il va critiquer. Qu'est-ce qu'il va critiquer ? Il va critiquer cette éducation scolastique, cette éducation médiévale. Et ce qu'il va critiquer, c'est le pédantisme. Il va critiquer cette accumulation de savoirs par cœur. Il va critiquer cet enseignement scolastique qu'il a dit qu'il garde les intelligences plus qu'il les nourrit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit pour Graver ? Graver, c'est-à-dire, ici, qui nous force à manger. Forcer à manger dans le sens que les enfants sont forcés à mémoriser beaucoup d'informations qui, à la fin, nous sommes forcés à mémoriser des quantités d'informations qui, à la fin, cette information n'a rien du tout. Donc, cette idée est liée, justement, avec la critique de l'accumulation du savoir par cœur. C'est-à-dire qu'il critique notamment l'éducation fondaire sur l'acquisition du savoir par mémoire. Le savoir, c'est une phrase typique qu'il dit. C'est une phrase très fameuse par Montaigne de « savoir par cœur ne pas savoir ». Donc, il critique ces choses de l'acquisition du savoir par mémoire. Et c'est pour cela qu'il critique le pédantisme, parce qu'il dit, bon, c'est la même idée, en fait, parce qu'il dit que, bon, tu peux avoir, tu peux savoir beaucoup de choses, mais en fait, si tu sais beaucoup de choses, mais ces choses ne se varient, tu es totalement impédante. Donc, il dit, bon, je critique, je critique l'éducation, mais en fait, bon, il critique, bon, Montaigne, c'est une personne comme le politicien d'un autre jour qu'il critique, mais il ne fait rien du tout pour le souligner. Donc, il propose quelque chose pour le faire. Il dit, bon, on m'a critiqué, mais je vais proposer quelque chose pour, bon, trouver une solution. Je lui ai dit, bon, l'éducation, c'est-à-dire, sur quoi c'est-à-dire l'éducation ? Sur l'élève, le précepteur, c'est-à-dire le précepteur, le maître, le professeur de notre jour. Donc, il dit, bon, peut-être, le problème, c'est-à-dire le précepteur. Donc, il commence à penser sur le précepteur. Il dit, bon, peut-être, le précepteur, la relation entre le précepteur et l'élève, c'est, bon, c'est-à-dire une relation que c'est bien. Donc, la relation commence à être en relation totalement différente, parce que dans ce moment-là, bon, c'était en relation totalement différente de la relation que nous avons dans l'autre jour. Et il commence à avoir un relation, on va dire, il commence à avoir un dialogue entre l'élève et le précepteur. Il commence à avoir un discours, un dialogue horizontal, c'est ce qui, bon, c'est ce qui, bon, le précepteur, le maître, il était dans le cours, il donnera le cours et il dira, au revoir, ce n'est pas ça, justement, c'est ce qui, il aura un dialogue avec le cours. C'est-à-dire que le précepteur, bon, il aura deux choses avec, il aura de communication avec l'élève. C'est un chose qui, bon, notre Dieu, c'est très normal, mais dans ce moment-là, c'est très, très, très bizarre. Et là, c'est-à-dire qu'il lui donnera la parole. C'est très important aussi parce que le petit enfant peut s'exprimer, c'est une chose très importante aussi. Et la dernière chose, c'est que le pédagogne sera un guide de vie pour le petit enfant. Et, bon, le pédagogne, bon, c'est un guide au rythme de le petit enfant aussi. Et, bon, la troisième chose, c'est qu'on a critiqué l'éducation, ok. Peut-être le problème, c'est dans le pédagogues, bien, ou peut-être le problème, c'est dans l'éducation, c'est-à-dire dans les connaissances que nous avons, dans le contenu que nous donnent dans les petits enfants. Donc, Montaigne pense dans le contenu. Il dit, bon, le contenu. Il dit ces phrases de « c'est mieux d'avoir une tête bien pleine, avoir une tête bien faite que bien pleine ». C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, peut-être, tu sais beaucoup de choses, beaucoup de dates, beaucoup de connaissances, mais en fait, il ne sait pas rien. Parce que, peut-être, il y a beaucoup de personnes qui, bon, il y a des professeurs qui connaissent beaucoup de choses, mais ils ne savent comment l'exprimer à leurs élèves. C'est ça, c'est ce que dit que critique Montaigne. Et de quoi nous avons besoin pour savoir comment avoir ce type de communication avec l'élève ? Nous avons besoin de l'éducation. C'est ça, c'est ce qu'il nous dit Montaigne. L'éducation, c'est très important. En fait, c'est la base de l'humanisme. Donc, aussi, il dit que l'éducation demande l'éducation de l'élève. Tout ce qui doit prendre l'élève doit être appliqué. C'est quelque chose qui, bon, qui l'élève peut appliquer aux différentes situations de la vie. C'est-à-dire que l'éducation doit être utile. C'est ça, l'éducation doit être utile. Autre chose, c'est que l'élève doit assimiler ce qu'il est de l'étranger, l'altérité. C'est très important, ce mot-là de l'altérité pour Montaigne. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est étrange, c'est-à-dire ce qu'il ne connaît pas, quand il commence à les connaître, il le doit faire à lui-même. Il doit l'assimiler. C'est ce qu'il fait avec les citations latines dans son essai. Il l'assume dans une forme, de telle forme qu'il sait comment il l'écrit pour lui-même. Et après, la dernière chose, c'est qu'il dit qu'il faut router les choses. C'est quand il fait un trait critique sur l'excès de l'étude pour les petits-enfants. C'est ce qu'il dit qu'ils sont des élèves. Ils sont des petits-enfants après. Donc, il veut des libertés pour les enfants. Il veut des lois. C'est en fait, ils sont des enfants. C'est bien qu'il apprend, c'est bien tout, mais en fait, ils sont des petits-enfants. Donc, pour conclusion, on peut dire que Montaigne va créer une nouvelle pédagogie, une nouvelle pédagogie tout à fait moderne qui, bon, il les prend pour Rousseau après pour écrire son ombre de l'Émile. Et après, il est utilisé pour beaucoup de pédagogie dans le parcours du 20ème siècle. Et, bon, je veux dire pour vous, pour tous ceux qui veulent être un professeur dans le futur, et qui vous laissez une marque dans la vie de vos élèves, que je vous rappelle que, bon, rappelez-vous dans le texte que savoir par cœur n'est pas savoir. Merci. Merci.